Les appareils dentaires ! Si pour certains ce cap est simple à passer, pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. Avril Lavigne s'est d'ailleurs penchée sur la question. Je crois qu'être ado est difficile pour tout le monde. Vous êtes au temps des changements, vous grandissez, fabriquez la personne que vous allez devenir. Et les gros changements font de grosses peines, c'est normal. Vous vous demandez certainement pourquoi Avril nous parle d'adolescence. Et bien tout simplement parce que c'est le thème de son nouveau single, Nobody's Home. Nobody's Home raconte l'histoire d'une ado en pleine crise qui fait une fugue. En l'écoutant, on a presque l'impression qu'Avril raconte sa propre histoire. Non, c'est pas moi. La fille de Nobody's Home est une fille que je connaissais au lycée. J'étais amie avec elle. Elle ne savait pas vraiment où elle allait dans sa vie. Elle n'avait pas de motivation et s'attirait plein d'ennuis. Mais Avril décide de ne pas laisser tomber son amie dans la chanson. Elle l'aime même dans cette épreuve et lui dispense quelques conseils. Et bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Avril s'est trouvée les mots justes. Il faut dire que depuis quelques mois, Mademoiselle Laving ne semble plus être tout à fait la même. Je me sens très adulte maintenant. J'ai 20 ans, j'ai un homme à la maison et j'ai beaucoup changé. Mais oui, c'est ça, Avril a changé. Elle est devenue une femme et apparemment, un homme aurait largement contribué à son épanouissement personnel. Et au dire de la presse, l'heureuse élu s'appellerait Derek Webley des Sum 41. Au moins avec lui, ça doit déménager chez les tourtereaux. Mais alors un homme à la maison, une carrière bien lancée, on se demande bien ce qui peut lui manquer à Avril. Oh, vous savez, j'aimerais faire des enfants un jour, mais pas tout de suite. Tout juste 20 ans et une envie de bébé qui se fait sentir, il n'y a plus de doute, Avril est devenue une vraie femme. Cependant, n'allez pas vous imaginer qu'Avril ne s'amuse plus comme avant. Non, elle a su garder son âme d'enfant. Je pense avoir un esprit jeune et indépendant. Même si je deviens de plus en plus mature. Enfin, je continue à m'amuser quand même. Et oui, c'est peut-être même pour ça qu'elle continue à faire des bêtises, Avril. Oh, allez, salut. Oups, mon micro. Mais c'est surtout pour ça qu'on l'aime, hein? Vous allez voir.